hello et bienvenue sur le podcast de no rain no flower je suis mathilde et après six ans de troubles alimentaires j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison tu es à la recherche de conseils partage d'expériences de motivation je te propose mon site internet le compte instagram no rain point no flower le podcast la newsletter mais aussi des programmes complets et concrets retrouve toutes les informations sur no rain no flower.com c'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast où on va parler de compulsion alimentaire ou de crise de boulimie ou crise d'hyperphagie ou crise alimentaire ou enfin je ne sais pas trop comment vous appelez ça j'ai souvent appelé ça compulsion alimentaire une bonne partie de mes compulsions alimentaires étaient dues à ma faim extrême donc j'ai beaucoup parlé aussi de faim extrême notamment dans plusieurs épisodes de podcast j'ai d'ailleurs déjà fait un épisode de podcast sur les compulsions alimentaires qui était genre le deuxième je crois et un épisode sur la faim extrême qui était le 15e il me semble mais aujourd'hui je vais parler de quoi faire comment tu dois réagir quand tu viens d'avoir une compulsion alimentaire je fais cet épisode parce que du coup moi même j'ai connu des compulsions alimentaires de 2017 à 2021 et dès que j'avais terminé une crise je me détestais profondément vraiment je me dégoûtais je me sentais sale je m'en voulais d'avoir autant manger j'avais la sensation que j'avais pas de volonté que vraiment j'étais faible et la première chose à laquelle je pensais c'était comment je peux faire pour contrebalancer pour réparer en fait cette crise et du coup je faisais des recherches sur internet et je tapais genre que faire après compulsion alimentaire comment compenser une compulsion enfin bref donc c'est typiquement ce que j'aurais tapé à l'époque et c'est plus ou moins le titre de cet épisode bien souvent quand je faisais ces recherches je tombais sur des conseils qui en réalité ne m'aidaient pas tellement à atténuer la culpabilité énorme que je ressentais et je lisais même parfois des conseils qui allaient franchement empirer ma situation ou déclencher une nouvelle crise quelques jours plus tard si ce n'est pas le lendemain d'ailleurs donc comme j'ai pas mal connu les compulsions alimentaires et que aujourd'hui je suis sortie définitivement des troubles alimentaires j'ai eu envie de faire moi-même un contenu sur que faire après une compulsion alimentaire pour vraiment donner les conseils que j'ai appliqués et qui ont été approuvés par moi dis moins même si évidemment on est tous différents alors dans cet épisode je vais pas faire de distinction entre que faire après une crise de fin extrême donc qui est plus dans le cadre d'un trouble alimentaire restrictif ou dans le cadre de la boulimie ou de l'hyperfagie etc vraiment c'est pas le but de cet épisode de faire la distinction entre les différents types de crise on va dire mais en effet c'est vrai que c'est important de savoir entre guillemets de quel type de compulsion vous souffrez parce que en fait le fait de savoir ça ça va vraiment vous aider aussi à identifier les causes donc un premier conseil que je peux faire en amont avant d'entrer dans le coeur du sujet c'est d'avoir un avis médical en fait par un professionnel qui est spécialisé dans les troubles alimentaires c'est hyper important pour moi qu'il soit spécialisé parce que je connais beaucoup trop de personnes qui m'ont dit qu'ils ont eu un mauvais diagnostic parce qu'ils sont tombés sur une personne qui connaissait pas bien des troubles alimentaires qui n'était pas familier donc c'est vraiment important si vous le pouvez de trouver des experts en tca mais si jamais vous voulez du coup un peu plus en savoir plus sur la fin extrême là dessus j'ai fait vraiment beaucoup de contenu donc je vous mettrai les liens de mes épisodes qui parlent de la fin extrême et sur mon instagram noreen.noflower j'ai un guide qui s'appelle fin extrême donc c'est genre le troisième onglet sur le profil instagram tu as des guides et j'ai fait un guide où j'ai rassemblé tous les posts instagram qui parlent de la fin extrême donc voilà pour cette petite introduction je vais donc maintenant vous parler de 15 conseils que j'ai appliqué et qu'ils ont été approuvés par moi même à appliquer du coup en post crise donc c'est vraiment un épisode que je conseille d'écouter dès que tu fais une crise ça peut vraiment t'aider en réalité on est parti donc le premier conseil c'est d'être bienveillant bienveillante avec toi même je sais que là tu te sens comme une merde que tu te détestes que tu as peut-être même envie de te faire du mal je sais que tu penses que tu as aucune volonté peut-être que ton corps te dégoûte peut-être que tu te parles super mal même dans ta tête je veux dire peut-être que tu arrêtes pas de t'insulter mais stop doucement sois pas si dur avec toi même si tu as eu cette compulsion c'est que ton corps et ou ton mental sont en souffrance donc ne continue pas de l'assaillir d'insultes et de mauvaises intentions la vérité c'est que t'as rien fait de mal t'as commis aucun crime aucun acte préjudiciable donc vraiment accorde-toi de la bienveillance de l'autocompassion ça je t'assure que c'est très important je sais que c'est vraiment pas simple je le sais vraiment parce que moi je me souviens comme je te dis je l'ai vécu mais te détester n'arrangera rien au contraire dans ce moment là essaie de penser à une personne qui compte vraiment pour toi que tu aimes beaucoup si cette personne elle venait te dire qu'elle venait de faire une compulsion alimentaire est-ce que tu lui dirais toutes ces choses que tu te dis à toi même je suis sûre que non donc traite toi de la même façon que tu traiterais une personne que tu aimes vraiment c'est vraiment important je te parle pas de te traiter avec amour parce que je peux comprendre que tu n'y arrives pas surtout dans ce moment là mais vraiment tu as au moins besoin d'acceptation et être dans l'autocritique le rejet de toi même ne permet vraiment pas d'accepter ta crise en fait tu peux rien faire d'autre que d'accepter parce que ta crise elle est arrivée tu peux pas changer le passé le passé il est passé il est terminé ce que tu as c'est le présent c'est maintenant et avec les conseils que je te donne dans cet épisode bah on va vraiment tout essayer pour que dans ton présent tu apaises ton corps et ton mental pour que tu te sentes mieux dans ton futur le deuxième conseil c'est faut-il faire du sport ou pas faire de sport pas faire de sport vraiment je sais que la plupart des sites mettent de pratiquer de l'activité physique après une compulsion alimentaire mais le problème c'est que ces sites ne prennent pas en compte les croyances erronées que tu as dans ta tête et moi je sais je suis même presque certaine parce que je peux pas non plus être devin mais je suis presque certaine que tu vois l'activité physique comme un moyen de compenser tes repas précédents et ou un moyen de te donner le droit de manger au prochain repas or vraiment il faut rompre le lien sport alimentation le sport c'est un moyen de prendre soin de toi c'est pas un instrument pour te punir ou t'autoriser à manger si tu recours à une activité physique après ta crise avec dans un coin de ta tête un soulagement parce que tu auras rattrapé entre guillemets un peu ta crise alimentaire et bah franchement t'es sur le mauvais chemin tu peux mentir aux gens qui t'entourent tu peux même te mentir à toi même mais tu peux pas mentir à ton cerveau et ton cerveau il sait que tu fais cette activité physique pour compenser or la compensation c'est une forme de restriction et la restriction c'est bien souvent la cause numéro un des compulsions donc pratiquer du sport pour compenser une crise précédente c'est le meilleur moyen d'en préparer une prochaine sans s'en rendre compte évidemment mais vraiment je t'assure je sais de quoi je parle parce que j'ai fait cette erreur plein de fois j'ai souffré d'hyperactivité donc j'ai vraiment fait cette erreur plein de fois et je dis ça c'est vraiment avec la plus grande bienveillance parce que je sais à quel point c'est difficile et il n'y a vraiment aucun jugement dans ce que je dis là par contre ce que tu peux faire à la limite c'est une petite balade mais pour t'apaiser je conseille quand même d'attendre au moins 30 minutes même une heure après au moins je veux dire tu peux le faire même vraiment des heures après même le lendemain mais attends quand même un peu parce que sinon tu vas te sentir ballonné et ça peut être douloureux au niveau digestif quand je te parle d'une balade je te parle d'une balade pour te faire du bien donc c'est de marcher un pas lent enfin de balade quoi pas de course ou de marche nordique et l'idée c'est de te balader genre 30 minutes pas de partir deux heures et de te balader du coup dans la nature ou avec de la musique ou un podcast si tu préfères même en étant accompagné donc je te parle vraiment si tu as la possibilité de faire ça dans un environnement apaisant genre pas à la salle de sport sur un tapis de course l'idée c'est vraiment de créer un moment de relaxation je sais que c'est pas du tout du tout simple ce que je conseille là et c'est complètement normal d'ailleurs si durant cette balade ta culpabilité par rapport à cette crise des ruminations etc ils reviennent dans ta tête plusieurs fois mais vraiment une petite balade bienveillante ça peut que te faire du bien troisième conseil c'est de ne pas boire une quantité incroyable d'eau après ta crise alors ça je pense que c'est aussi l'un des conseils qu'on retrouve le plus sur les sites du coup moi à chaque fois j'appliquais ce conseil genre je me forçais à boire énormément d'eau pour me purifier entre guillemets comme c'était écrit sur ces sites là mais la réalité c'est qu'une fois de plus je prenais pas en compte les besoins de mon organisme je me faisais du mal en fait je buvais une quantité d'eau ce qui me faisait encore plus mal au ventre alors que j'étais déjà méga ballonnée donc ça ralentissait ma digestion et en plus de ça je me forçais une fois de plus à m'imposer quelque chose que mon corps ne voulait pas donc mon conseil c'est bois de l'eau si t'as plus soif que d'habitude mais sinon non bois pas plus que d'habitude te force pas à boire plus que d'habitude en fait la seule exception que je peux faire on va dire c'est si t'as eu recours à des vomissements délaxatifs où là du coup ton organisme il est déshydraté et en effet c'est important de bien faire attention à bien boire quatrième conseil c'est d'oublier la balance pour certains l'automatisme est de monter sur la balance le lendemain pour voir entre guillemets les dégâts aucune utilité vraiment à part se faire du mal parce que oui il y a de fortes chances que le chiffre sur la balance il soit supérieur à la dernière fois que t'es monté dessus mais c'est complètement normal les aliments que t'as mangé durant ta compulsion c'est souvent riche en glucides or les glucides c'est des molécules hydratées avec de l'eau ces glucides sont donc stockés sous forme de glycogène dans les muscles foie et quand le glycogène il est stocké et ben il y a trois grammes d'eau qui sont stockés pour chaque gramme de glycogène donc par exemple si tu manges 300 grammes de glucides t'as 900 grammes d'eau donc c'est presque un kilo en plus en fait et l'eau ça va se résorber ça veut dire que c'est temporaire c'est pas du vrai poids et deuxième raison qui explique la hausse de poids soudaine c'est que toute cette nourriture elle prend plus de temps à être digérée donc elle est présente physiquement dans ton bol intestinal ce qui fait que oui ça pèse plus lourd sur la balance c'est logique mais même chose ça va être digéré donc c'est temporaire donc vraiment se peser le lendemain ça n'a aucun intérêt à part augmenter ton stress augmenter tes ruminations augmenter ton mal-être t'es déjà pas bien donc ça sert à rien de te mettre une épée en plein coeur en plus encore plus et globalement franchement le conseil que je te donne c'est d'abandonner la balance j'ai déjà souvent dit ce que je pensais de la balance personnellement moi je l'ai complètement supprimé de ma vie ça n'a pas été facile de sauter le pas mais vraiment je pense que ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie vraiment et ça a même été indispensable dans l'acceptation de mon corps et dans ma façon de voir l'apparence le physique etc mais bon ça c'est un autre sujet cinquième conseil c'est de fuir les compensations que ce soit par les vomissements les laxatifs le sport vraiment compenser c'est la pire idée je sais que là c'est pas parce que je te dis ça que du coup tu vas pas compenser je sais que la compensation c'est une addiction c'est super difficile de s'en passer j'étais personnellement addict on va dire à l'hyperactivité comme moyen de compensation donc je sais vraiment que c'était vraiment pas simple du tout d'arrêter c'est pas parce qu'on me disait c'est pas bien il faut que t'arrêtes que j'arrête mais évidemment je me dois quand même de te le dire que ce soit n'importe quel moyen de compensation les conséquences sont graves sur ton corps et si jamais tu n'y as jamais recouru et que là tu as envie d'y recourir parce que justement tu as fait cette compulsion vraiment je t'assure ne commence pas vraiment pour ce point là franchement il faudra parler des heures et des heures et des heures c'est un énorme travail que de se détacher des compensations ça demande de comprendre les causes de son mal-être ça demande de travailler sur toutes les croyances erronées ça demande de travailler vraiment plein d'aspects d'où une fois de plus l'importance d'avoir un accompagnement. Sixième conseil c'est de te reposer de créer une atmosphère un peu cocooning vraiment c'est l'une des meilleures manières franchement de lutter contre la compensation et toutes les ruminations qui s'y accompagnent c'est de créer un peu des distractions cocooning alors clairement je sais encore une fois que c'est pas du tout simple et évidemment que toutes ces pensées que tu as là dans ta tête elles vont revenir comme un boomerang dans ta tête même si t'essayes de regarder une série ou quoi que ce soit ça va revenir c'est évident parce que c'est tellement omniprésent dans ta tête que ça va revenir mais tu dois aider ton cerveau à penser à autre chose en concentrant ton attention sur autre chose si ça t'est arrivé le soir cette compulsion pose-toi dans ton lit, lis un livre, regarde une série, écoute de la musique qui te fait du bien genre pas une playlist méga déprimante en vrai et dors oui tu as le droit de rester dans ton lit posé, de dormir alors que tu viens d'avoir une compulsion non, tu ne dois pas te punir, souffrir, te faire payer cette crise, vraiment pas encore une fois, ne sois pas si dur avec toi-même tu as besoin de compassion, de bienveillance, pas de critique, pas de jugement si c'est en journée que tu as eu cette compulsion mais du coup tu as plus de possibilités sur les activités à faire tu peux sortir pour n'importe quelle activité qui pourra te changer les idées c'est contre-intuitif, je sais que tu n'as absolument pas envie de faire ça vraiment je sais mais pourtant c'est ce qui t'aidera le plus, bien plus que de te critiquer et j'en profite ici dans ce conseil pour te conseiller également en fait de mettre des vêtements confortables mais pas franchement des vêtements qui te collent à la peau pas des leggings trop serrés, des jeans slim etc vraiment ça évite parce que ton corps il a besoin d'être cocooné il a besoin que tu l'aides un peu dans sa digestion donc de ne pas l'oppresser avec des vêtements qui serrent trop tu te sens déjà assez mal dans ta peau pour en plus mettre des vêtements où tu ne vas pas du tout te sentir bien dedans mais en tout cas ce conseil c'est surtout de dire repose-toi d'ailleurs il est fort probable que tu te sentes encore plus fatigué tu te sentes vachement fatigué en fait après une crise parce que émotionnellement c'est beaucoup d'émotions c'est vraiment un ascenseur émotionnel des montagnes russes et physiquement ton système digestif il doit digérer du coup tout ça et ça lui demande beaucoup d'énergie vraiment beaucoup donc non tu n'es pas en train de devenir paresseux ou paresseuse accorde-toi vraiment le droit de te reposer c'est ton corps qui en a besoin et encore une fois est-ce que tu dirais à cette personne que tu aimes qu'elle est paresseuse parce qu'elle se repose après une crise alimentaire qui est clairement une épreuve difficile non je ne pense pas donc enfin j'espère pas donc applique-toi toi-même ce conseil le septième conseil c'est d'éviter les réseaux sociaux je l'ai mis juste après le conseil précédent parce que parfois on se pose dans son lit et genre l'automatisme qu'on a c'est de prendre son portable et d'essayer de s'anesthésier entre guillemets le cerveau et de ne plus penser à rien en regardant des vidéos des réels etc d'ailleurs il a été prouvé que les vidéos courtes format réel short tiktok etc et ben ça a vraiment des impacts négatifs sur le cerveau et si vous ne l'avez pas vu je vous conseille de regarder la vidéo de Léo Duff qui en parle en vrai je la mettrai en description parce qu'elle est trop bien faite elle fait peut-être un peu peur mais franchement moi ça m'a aidé à prendre du recul sur ça et vraiment à mesurer ma consommation de réel et de short de tiktok etc après je vais pas mentir j'en regarde de temps en temps clairement mais avec modération et même si c'est tentant dans les moments où tu vas mal ben les réseaux sociaux c'est vraiment pas l'endroit qui va te remonter le moral normalement parce que tu peux ressentir une oppression face à la quantité des posts de vidéos tu vas peut-être être confronté à des posts sur la nourriture sur des photos de physique qui te font te sentir encore plus mal ou qui te rappellent en fait ta crise alors que t'avais enfin réussi à l'oublier genre deux minutes ton cerveau franchement il a besoin d'être nourri avec des ondes positives surtout dans ces moments là et pas d'être enfermée dans un petit écran moi personnellement franchement j'ai remarqué que les fois où je me coupe totalement des réseaux sociaux ne serait-ce qu'une journée ben ça me fait vraiment beaucoup de bien au moral et maintenant j'essaye de faire au moins dans ma semaine une journée où je me connecte pas aux réseaux sociaux on appelle ça une digital detox et vraiment je vous invite à tester en fait au moins et à voir en fait comment vous vous sentez genre à noter comme ça vous pouvez voir un peu plus la différence avec d'autres jours ou peut-être vous êtes vachement sur les réseaux sociaux mais voilà après évidemment c'est mon point de vue et peut-être que toi en fait tu utilises les réseaux sociaux d'une façon différente et que du coup ça te fait du bien évidemment enfin prends les conseils qui te vont et ceux qui te vont pas ben tu les squeezes huitième conseil c'est de pas rester seule je sais que t'as envie de t'isoler parce que t'as honte que tu culpabilises à fond t'as peut-être peur du regard des autres de leur jugement de leur incompréhension et franchement je comprends parce que c'est pas facile de trouver quelqu'un qui comprenne les compulsions alimentaires tu vas facilement te retrouver devant des personnes qui vont te dire genre des banalités genre ben fallait pas en acheter ou ben il fallait te contrôler un peu enfin bref le genre de truc horrible mais c'est vrai que je conseille quand même toujours de trouver au moins une ou deux personnes à qui tu peux parler de tes problèmes de santé mentale des personnes du coup qui sont ouvertes sur ces questions de santé mentale et du coup après une compulsion ben c'est important de pouvoir leur parler soit au téléphone mais aussi potentiellement de les voir en réel moi personnellement je me rappelle que ce conseil était vachement dur à appliquer et parfois je me mettais vraiment un coup de pied aux fesses et genre j'y allais juste avant d'y aller j'avais pas du son envie de retrouver ces personnes là et finalement après ça me faisait trop du bien vraiment parce que ben en fait ça te change des idées finalement et ça t'apporte aussi un oeil nouveau sur la question si t'en parles aussi souvent c'est des personnes c'est des amis ou même des thérapeutes en fait ils t'apportent de la bienveillance de la compassion et comme je disais ben c'est vraiment ce dont tu as besoin dans ce moment là neuvième conseil c'est de pas te lancer dans des réflexions sur la nourriture je sais qu'après une compulsion ben les ruminations elles fusent par milliers dans ta tête et c'est souvent dans ces moments là qu'on se met à faire des recherches sur google genre quel type d'aliments manger après une crise ben si t'as tapé ça sache que il n'y a pas d'aliments spécifiques à manger après une crise juste mange normalement de tout sans exclure certains aliments parce que ça aussi c'est l'une des causes numéro 1 des compulsions je sais que c'est pas aussi simple je sais en plus que si tu souffres d'un trouble alimentaire restrictif ben c'est vraiment très difficile pour toi de réintégrer des aliments qui te font peur je le sais parce que j'avais une liste des aliments qui me faisaient peur mais qui étaient tellement énormes que valait mieux que je fasse la liste des aliments que je pouvais manger parce qu'elle était beaucoup plus courte mais le travail se trouve donc sur réintégrer ces aliments qui te font peur pas sur chercher les aliments que tu dois manger après une crise le seul aliment que je peux conseiller à la limite c'est la banane notamment si tu as recours au vomissement parce que la banane elle est forte en potassium et lorsque tu te fais vomir ben t'as une chute du potassium ce qui peut être vraiment dangereux pour ton coeur peut-être que tu fais aussi des recherches sur le nouveau régime que tu pourrais essayer dès demain mais même chose vraiment c'est retourner dans la restriction et tant que t'es bloqué dans ce cercle vicieux de restriction-compulsion ben tu règleras rien et t'auras toujours des nouvelles compulsions plus tard et enfin peut-être que tu tentes de calculer toutes les calories que tu as potentiellement ingérées durant ta prise alimentaire là des suppositions que je fais dans ce conseil-là c'est basé de mon expérience à moi c'est genre les trucs que je faisais après mes compulsions moi mais du coup calculer ses calories ça ne sert à rien vraiment à rien du tout ta compulsion elle est terminée elle est passée franchement pourquoi tu veux calculer pour savoir le nombre de calories à compenser mais ça c'est pas le bon chemin vraiment ce chemin-là c'est celui qui t'amène à une autre compulsion pour sûr je te jure je le sais parce que comme je te dis moi j'ai calculé plein de fois mes calories enfin j'ai essayé d'estimer sur des feuilles de papier j'étais avec ma calculette et tout et du coup je m'imposais mais un régime strict ou alors d'aller à la salle de sport autant de temps pour élimiter autant de calories mais ça c'est le pire chemin à chaque fois que j'ai fait ça ça s'est toujours terminé par une autre compulsion genre le lendemain parfois même dans la même journée et parfois des jours plus tard encore une fois je dis ça peut-être sur un ton particulier je sais pas mais en tout cas ce que je veux dire c'est que vraiment je le dis avec une énorme bienveillance et une énorme empathie parce que vraiment j'ai vécu ça et c'est vrai que peut-être que j'apporte peut-être une toute petite pointe d'humour dans l'épisode podcast mais c'est aussi pour que ce soit un peu plus léger mais en réalité je sais à quel point c'est vraiment dévastateur et à quel point enfin tu te hais moi j'avais des idées extrêmement noires quand j'avais des compulsions donc vraiment je le sais peut-être que là en plus tu te dis mais ouais mais tout ça tous ces trucs là moi j'ai envie de le faire parce que ça me rassure et tu as peut-être l'impression que tu n'as aucun autre choix que de compenser je le sais parce que vraiment moi j'ai vécu ça mais je me dois de te dire tout ça quand même parce que ça reste quand même le chemin opposé au chemin que tu devrais prendre donc voilà c'est pas du tout simple je le sais tu ne parviendras pas à t'en libérer en une seule fois mais tu vas y arriver vraiment c'est possible dixième conseil c'est qu'est-ce que tu dois faire en gros les repas d'après sûrement que ta voix critique intérieure elle te dit de sauter le repas suivant ou de te restreindre sur le ou même les repas suivants mais une fois de plus ça ne fera qu'indiquer à ton cerveau qu'il est dans la restriction et que donc la prochaine fois qu'il sera face à la nourriture qui lui fait envie il devra en faire le stock en te faisant compulser du coup en attendant la prochaine restriction la restriction en vrai moi je vois ça si je devrais illustrer par une métaphore je vois un peu ça en mode la pression qui augmente dans une cote-cote minute et au bout d'un moment la pression est tellement forte que ça finit par exploser et ça donne naissance à une compulsion donc vraiment continue de t'alimenter ne supprime pas tes collations si t'en prenais déjà voire ajoute des collations parce que c'est peut-être aussi ça c'est peut-être parce que t'as faim ou que tu t'interdis des plaisirs que tu finis par compulser je sais que vraiment l'envie est de se dire je mange moins ou je saute le repas d'après comme ça je compense et après je repars sur une bonne nouvelle base mais non en fait tu repars pas sur une bonne nouvelle base parce que t'as compensé tu t'es encore restreint en fait la bonne nouvelle base c'est juste à l'instant où t'as terminé ta crise bah c'est tout on poursuit en fait la vie elle continue et la bonne base c'est de continuer ta journée comme si de rien n'était entre guillemets je sais que parfois c'est pas du tout simple parce que t'as pas du tout faim non plus alors après c'est peut-être compliqué de manger entièrement un repas mais peut-être en tout cas de te mettre à table et de manger ça c'est sûr c'est vraiment important je sais que c'est pas simple enfin voilà je sais que ça c'est vraiment important en mode pendant très longtemps des mois vraiment à chaque fois je compensais après et ben c'est le jour où j'ai arrêté de compenser que mes crises se sont aussi arrêtées donc pas que il n'y a pas eu que cet élément là il y a eu plein d'éléments mais ça a fait vraiment partie de la guérison donc je mets vraiment un point d'honneur sur ce point là le onzième conseil c'est de faire des exercices de relaxation donc pratiquer des exercices de relaxation pour gérer toutes les idées que t'as dans ta tête toutes t'anxiétés qui sont générées par ta crise j'ai mes livres sur l'anxiété qui sont liés aux troubles alimentaires 26 exercices pour gérer ton anxiété qui sont basés sur 42 techniques donc tu peux choisir si tu l'as soit le livre ou le ebook tu peux choisir la technique qui te correspond le mieux qui est le plus efficace pour toi sinon peut-être que t'as tes techniques à toi mais l'idée en fait c'est vraiment de calmer toutes les questions les doutes que t'as dans ta tête et l'idéal aussi c'est de revenir sur l'instant présent en recourant du coup à un exercice de pleine conscience ça peut paraître barbant dit comme ça mais vraiment ça peut aider si tu veux déjà dans mon kit de guérison en fait que tu reçois en t'inscrivant à la newsletter je te partage des techniques de détente donc si t'es intéressé par tout ça donc que ce soit le livre sur l'anxiété ou kit de guérison du coup je te mets tout ça en description le douzième conseil c'est de pratiquer le journaling comment ? j'ai pu oublier d'en parler en premier le journaling c'est c'est un peu mon dada à moi enfin genre je l'ai énormément utilisé et j'adore ça en fait globalement en fait le journaling c'est tout simplement le fait d'écrire donc tu peux écrire ce que tu veux mais là du coup en l'occurrence pour cet épisode je te parle d'écrire ton ressenti quant à la crise que tu viens d'avoir parfois juste après t'as clairement pas envie d'écrire et t'es tellement enseveli sous toutes les émotions négatives qu'en effet c'est pas forcément le meilleur moment pour écrire parce que t'aurais pas la prise de recul nécessaire mais le lendemain ou quelques heures après tu peux écrire sur un journal ou juste une feuille de papier en vrai le but c'est d'écrire ce qui s'est passé mais sous un angle d'analyse je m'explique en gros t'essaies de comprendre les déclencheurs est-ce que tu t'es restreint en amont est-ce que ça fait depuis plusieurs jours semaines mois que tu te restreint ou que tu t'interdis des choses même si c'est genre la restriction mentale restriction mentale c'est-à-dire que peut-être que tu manges concrètement des choses qui te font peur même mais que dans ta tête tu te dis ah c'est pas bien il faut pas que je mange ça il faut que j'en prenne que telle quantité ça il faudrait que je compense ça c'est mauvais enfin bref si en fait dans ta tête tu te fais de la restriction mentale bah c'est de la restriction en fait comme je te le dis ton cerveau tu peux pas lui mentir et lui il capte que c'est la restriction peut-être que dans ta journée ou récemment t'as été contrarié donc une fois que t'as potentiellement identifié les déclencheurs essaie d'expliquer comment comment ça s'est passé comment ta crise du coup s'est passée quelles sont les pensées les croyances erronées qui sont venues dans ta tête envers toi-même ou envers la nourriture ou quoi que ce soit d'autre le but en fait d'écrire c'est d'identifier tout le côté émotionnel et de comprendre les mécanismes qui se sont passés dans ta tête avant ou au moment de la compulsion c'est vraiment important pour pouvoir avancer dans ton chemin de guérison et te sortir du cercle vicieux des compulsions c'est pas un travail simple à aborder donc tu peux aussi t'accompagner dans médecins spécialisés et d'ailleurs pour le côté émotionnel j'en profite pour dire de pas bloquer ce que tu ressens de pas non plus minimiser ce que tu ressens c'est normal franchement que tu pleures que t'aies peur que tu sois affolé que tu te sentes super mal c'est vraiment normal je me souviens moi qu'après une compulsion alimentaire j'étais vraiment dans tous mes états et les autres comprenaient pas autour de moi que je puisse me mettre dans des états pareils en fait mais moi franchement je te comprends si tu te sens pas bien etc je te comprends vraiment je sais à quel point c'est dur à accepter psychologiquement et même physiquement donc c'est normal que tu sois mal parce que t'es dans une grande souffrance et c'est une grande épreuve que tu traverses cela franchement donc t'es légitime à ressentir tout ça le treizième conseil en vrai c'est plus un conseil sur le long terme genre c'est pas du tout juste après ta crise à faire mais c'est en fait d'entamer une thérapie un travail profond sur le long terme du coup parce que ta crise elle s'est passée à l'instant T sur une courte durée finalement quelques minutes quelques heures tout au plus et peut-être que dès que tu te sentiras mieux tu préféreras plus y penser et basta mais si ça se répète plusieurs fois rien que deux fois c'est plusieurs fois je te conseille vraiment de faire un travail profond la cause de tes crises de boulimie d'ailleurs souvent il y en a plusieurs même elle est différente elles sont différentes les causes selon chaque personne je te donne quelques exemples de causes possibles donc forcément du coup comme j'ai dit tout à l'heure la restriction le fait de te restreindre même si toi tu penses que tu manges assez mais ton corps lui ne reçoit pas assez d'énergie un peu dans la même thématique il y a le fait que peut-être tu t'imposes trop de règles alimentaires donc que tu manques de flexibilité dans ton alimentation peut-être que tu catégorises des aliments comme bons ou mauvais que tu t'imposes de manger à telle heure tu t'interdis des catégories d'aliments tu planifies toutes tes prises alimentaires tu refuses t'être des sorties pour éviter les repas à l'extérieur etc peut-être que pas dans l'alimentation mais dans plein d'autres aspects de ta vie tu t'imposes trop de rigidité de contrôle de perfectionnisme et donc potentiellement tu n'as aucun autre plaisir que l'alimentation que par l'alimentation ça peut être aussi le fait de recourir à des activités de sport intense sans adapter ta ration alimentaire donc ton organisme il est en manque d'énergie donc il finit par compulser peut-être que tu traverses une période compliquée ou tu es bloqué dans une relation toxique ou tu es harcelé au travail enfin bref tu as une période compliquée et du coup la nourriture ça devient une échappatoire peut-être que tu as un traumatisme qui est non résolu donc la nourriture ça devient un peu une façon de te dissocier de te faire du mal même donc voilà et il existe vraiment plein d'autres causes possibles vraiment ces listes non exhaustives et en plus je précise que ces raisons elles peuvent être cachées dans ton inconscient donc c'est pas un travail facile à faire c'est pas un travail qui se fait non plus en une séance deux séances ça se fait vraiment sur le long terme ça prend du temps mais c'est vrai que c'est important d'être accompagné et un autre travail hyper important à faire sur le long terme c'est un gros travail d'acceptation corporelle de remise en question des standards de beauté un gros travail sur les croyances erronées concernant la nutrition ça peut paraître barbant dit comme ça mais c'est vraiment un travail à faire comment c'est essentiel personnellement c'est depuis aussi que j'ai fait ce travail qui se fait en continu franchement sur plusieurs années honnêtement ça s'est vraiment fait petit à petit mais je pense que ce travail enfin je suis même certaine a été indispensable pour moi m'aider à sortir de mes compulsions pourquoi ? parce que depuis je suis plus aussi difficile aussi dure en fait envers mon physique envers moi-même et je me restreins plus jamais même mentalement vraiment ça prend du temps il n'y a rien de magique du tout c'était vraiment un énorme travail mais c'est un travail essentiel dans le programme Butterfly Body que je propose il y a le module 2 où justement il est consacré à l'acceptation corporelle genre il fait 3h30 il y a plus de 26 exercices c'est le module où il y a le plus d'exercices et le but c'est justement de t'aider à identifier les racines profondes de ta relation conflictuelle avec ton image corporelle c'est d'apprendre à te détacher de ton influence familiale de l'influence sociétale des croyances erronées en fait de la culture du régime et il y a plein plein d'exercices pour travailler sur l'acceptation corporelle et aussi accepter la reprise de poids si tu passes par cette épreuve là et le module 3 lui il travaille sur tout l'aspect alimentaire donc les croyances erronées sur la nutrition affronter ses peurs alimentaires mais aussi se détacher de la compensation en fait moi j'ai fait énormément d'exercices de choses concrètes parce que pour moi c'est vraiment un travail qui demande du concret et c'est pour ça d'ailleurs que je vous recommande si vous le souhaitez c'est de passer par une thérapie cognitivo-comportementale qui est une thérapie concrète où il n'existe d'autre vraiment c'est justement la thérapie que j'avais utilisée et qui sont recommandées dans les TCA voilà si vous voulez en savoir plus pour le programme Butter Cry Body je vous mets tout ça en description le quatorzième conseil c'est de pas oublier que tu n'es pas seul vraiment tu n'es pas seul j'ai envie de dire malheureusement des milliers de personnes connaissent des compulsions alimentaires dans leur vie et beaucoup heureusement du coup s'en sont sortis on le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux il y a de plus en plus de personnes qui témoignent de leur passé avec des compulsions moi j'en ai eu moi-même j'en ai eu et je te le dis vraiment c'est possible de ne plus en connaître dans sa vie et franchement ça change la vie de ne plus en avoir en fait c'est marrant parce qu'en faisant cet épisode de podcast je me suis rappelée que justement ça faisait vraiment longtemps que je n'en avais pas eu des compulsions alimentaires au tout début ça fait bizarre quand t'en as plus et après c'est que t'as peur que ça revienne et aujourd'hui vraiment je n'exagère pas en disant ça mais du coup là en écrivant je me suis rendu compte que c'est vraiment derrière moi et ça change la vie en effet depuis en avoir alors c'est pas magique vraiment c'est un long travail douloureux franchement parce que tu viens aussi remuner des blessures mais c'est pas du tout linéaire aussi parce que j'ai eu des périodes où c'était revenu j'ai eu des périodes où c'était plus ou moins là plus ou moins intense plus ou moins anarchique etc mais vraiment c'est possible d'en sortir donc ne perds pas espoir et souviens-toi vraiment que tu n'es pas seule et le quinzième et dernier conseil c'est de ne pas voir en fait ces compulsions comme quelque chose de négatif alors ça franchement je sais que là peut-être tu te dis tout de moi donc vraiment je me doute que pour toi c'est impossible de voir ça comme quelque chose de positif moi au moment même je trouvais que les compulsions comme je te le disais c'était la pire chose qui me soit arrivée dans toute mon histoire avec les troubles alimentaires mais en fait aujourd'hui du moins évidemment c'est mon histoire c'est mon parcours mon point de vue mais aujourd'hui les compulsions je les vois vraiment comme un signe de mon corps qui s'est exprimé qui m'alertait que quelque chose n'allait pas et pour moi c'est un peu le cas quand même chez tout le monde c'est le signe que le corps s'exprime qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il m'a fallu beaucoup de temps mais maintenant que j'en suis sortie évidemment c'est plus simple quand on est sortie de dire ça mais je peux dire aujourd'hui que vraiment c'est les compulsions alimentaires que j'ai connues dans ma vie qui m'ont aidée dans ma vie vraiment qui m'ont aidée à guérir qui m'ont permis de travailler sur des choses que je n'aurais jamais travaillées si je ne les avais pas eues et sans ce travail je n'aurais pas un rapport aussi serein avec mon corps et la nourriture alors attention je ne dis pas que j'aime mon corps j'ai toujours du mal pour être honnête avec certaines parties de mon corps je suis quand même assez critique envers mon corps envers mon physique mais ça n'a pas impacté ma façon de m'alimenter ou mon activité physique parce que je ne fais plus du tout de lien avec ça parce que je m'accepte physiquement nuance avec le fait de s'aimer du coup et aujourd'hui je peux dire en fait vraiment que les compulsions c'était des pulsions de vie de mon corps qui m'ont permis de sortir de l'anorexie donc je sais franchement que c'est difficile de voir ça positivement surtout que peut-être que tu prends du poids avec tes compulsions j'ai pris du poids aussi avec mes compulsions et c'était horriblement difficile à accepter j'avais même des compulsions alors que j'avais repris tout mon poids je ne comprenais pas mais en fait c'était normal donc vraiment je sais à quel point c'est difficile d'ailleurs je parle énormément de tout ça dans mon programme sur la fin extrême qui s'appelle d'ailleurs pulsions de vie ce programme d'ailleurs concerne les personnes qui sont dans un trouble alimentaire restrictif je le précise mais si vous avez n'importe quelle question sur le programme n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un DM sur Insta je termine cet épisode en te disant ne te dis pas qu'à cause de cette compulsion t'as foutu en l'air ta journée ta semaine ton week-end je te le dis parce que moi vraiment quand je le faisais je me disais ah bah ça y est j'ai bousillé ma journée je sais franchement que tous les conseils que j'ai donnés là ils sont pas simples à appliquer dans l'immédiat et d'ailleurs la plupart du temps j'appliquais l'inverse de ces conseils là mais c'est justement parce que je les ai faits et que je sais que ça ne mène à rien que je vous dis tout ça ici après je sais que c'est pas parce que vous avez entendu tout ça que du coup vous allez pouvoir les appliquer naturellement je sais que ça ça a besoin de faire un bout de chemin pas appliquer ces conseils pour finalement un jour vous rendre compte que oui en effet il faut les appliquer ne te dis pas non plus demain je me reprends en main ou ça c'était la dernière crise je me le promets etc parce que ça aussi le cerveau il prend ça comme en fait la restriction d'ailleurs dernière petite anecdote me concernant un jour ça faisait des mois que je connaissais des compulsions j'avais franchement pas une seule semaine sans compulsions parfois même c'était 2-3 dans la semaine et là je me suis dit bon ok Mathilde lâche prise si ton corps il veut faire des compulsions bah qu'il les fasse dans tous les cas soit j'essaie de contrôler mon alimentation et ça finit toujours par une compulsion soit je laisse faire en fait la compulsion de base dans les deux cas je me disais ça termine par une compulsion donc je me suis dit franchement là je prise j'avais déjà fait un énorme travail sur moi clairement dans ma tête en amont pour en arriver à me dire ça mais en fait le moment où je me dis ça j'ai eu un gros changement dans ma vie enfin dans ma tête en fait je pense j'ai commencé à avoir beaucoup moins de compulsion parce que mon cerveau il savait que j'étais plus dans l'optique de le restreindre et que j'étais même ok d'avoir des compulsions donc dans la pratique c'était très difficile quand même parce que du coup j'ai quand même encore eu des compulsions à la suite de ça c'est pas parti du tout de façon miraculeuse et c'était encore très difficile à accepter mais beaucoup moins difficile en vrai et le fait d'accepter mes compulsions et d'être même prête à me dire que j'en connaîtrais potentiellement encore d'autres même encore plus bah ça m'a pas conduit à en avoir justement encore plus par la suite ça m'a plutôt conduit à en avoir de moins en moins voilà je voulais partager cette dernière petite anecdote j'ai pas tout dit enfin il y a énormément de choses en vrai à aborder sur les compulsions alimentaires c'est mon troisième épisode sur les compulsions alimentaires enfin je dis compulsions mais ça peut être crise de boulimie je sais pas trop comment vous appelez ça mais en tout cas je pense que c'est un sujet qui finalement touche beaucoup de personnes et peut-être que ces personnes qui en souffrent peut-être que toi tu en fais partie et ben elles sont souvent honteuses et peut-être que justement bah on en parle moins donc je trouvais que c'était vraiment intéressant de faire cet épisode en tout cas si tu m'écoutes et que tu viens d'avoir une compulsion alimentaire ou que tu traverses des compulsions alimentaires en ce moment bah je t'envoie vraiment plein plein de force plein d'énergie positive pour cette épreuve que sont les compulsions je sais que vraiment c'est très difficile j'ai eu des périodes où j'avais des compulsions tous les jours quasiment et je pleurais tous les jours vraiment et je le redis vraiment c'était la pire période de mes troubles alimentaires mais j'espère en tout cas que cet épisode il t'aura apporté un peu de baume au coeur même si c'est qu'un tout petit peu bah ce sera déjà ça et qui t'aura fait du bien qui t'aura quand même donné des conseils que même s'ils sont pas faciles à appliquer bah ça t'a fait quand même du bien de les entendre n'oublie pas de mettre une note sur ta plateforme d'écoute pour me soutenir c'est vraiment important pour moi merci de ton écoute et à très bientôt ciao ciao ciao